Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce podcast historique. Aujourd'hui, on va parler de Moyen-Âge, on va parler d'un grand siècle, on va parler du 13e siècle. Je vais vous parler un petit peu de la France, de sa place dans le monde, dans comment structurer l'économie, comment les échanges, le savoir, la religion, la vie quotidienne. Tout cela vont être des sujets qui vont être abordés durant cette vidéo. Allons-y ! Alors, je vais commencer par vous parler un peu de la France de Saint-Louis. Très grand roi, Louis IX, qui a régné de 1226 à 1270, qui est mort à Tunis lors d'une croisade et qui a été sûrement l'un des plus grands rois qu'on ait eu de l'histoire de France. Donc, la France, à son époque, est un petit peu différente de la France qu'on a aujourd'hui. Déjà, il n'y a pas trop de frontières, c'est plus des zones d'influence. Mais bon, la France, c'est un peu plus ramassée que l'Empire, Saint-Empire Romain-Germanique, qui est plus dispersé, qui a plus un régionalisme. L'Espagne n'existe pas. Navarre est le front de reconquête pour la Reconquista. L'Italie est importante, même si elle n'existe pas. Il reste quand même Séville, Gênes, Venise, des grandes villes. On a Paris, qui est la plus grande ville de l'époque. Rome n'a que 15 000 habitants. Et il y a une France à géométrie variable. Le cœur du pays, c'est le domaine royal. Paris, Île-de-France, c'est la petite France. Il y a la France culturelle qui s'étend au nord avec Bruges, Gans, Cambrai. Un nord dynamique, l'art gothique, qui est littéralement un art français. Donc, dans un premier lieu, je vais vous parler un peu de l'unité et de la diversité de la France. Il n'y a pas d'unité de langue. Il y a les dialectes proches du français, les langues d'oeil, les langues doc. Il y a le savoyard. Il y a des frontières linguistiques qui sont doublées avec des frontières culturelles. Il y a toutes ces questions de féodalité encore. Et selon, c'était plus ou moins sous la coupe du roi. Le gouvernement, c'est douze pères de France, père P-A-I-R-S, les douze conseillers les plus fidèles. Le premier est le duc de Bourgogne. Et puis, dès qu'il commence un peu à trop prendre la confiance, le roi va lui rendre visite. La France a une mémoire commune, le baptême de Clovis, ce qui fait la France la fille aînée de l'église. Il y a une véritable primauté. Certes, la France n'est pas le pays le plus riche au monde. La Chine est dans les premiers. Déjà à l'époque, vous allez me dire. Mais elle est un soutien inconditionnel. C'est la grande nation qui soutient l'église. Si la France est malade, l'église est malade. Il y a tout ce culte avec Clovis, le baptême, Charlemagne. Les évêques français voudraient plus d'autonomie. Et les rois capétiens s'appellent comme ça parce qu'ils ont la cape de Saint-Martin. Alors, les vrais péridrinages à l'époque, c'est Vézelay, Tours, Saint-Michel. C'est un royaume fier de son passé et de son présent chrétien. Destin commun. Alors, il y a même des œuvres qui disent que les Français sont le deuxième peuple élu. Alors, la France dans le monde, c'est une hégémonie occidentale surtout. Surtout qu'avec Saint-Louis, on a l'émergence en Europe d'une grande nation. La France est un rouge âge essentiel pour que l'église fonctionne. Ce n'est pas la plus riche où l'a peuplée, mais elle a une armée puissante et fédératrice. Donc, voilà. Alors, il y a une géostratégie européenne. Sous Saint-Louis, il n'est pas bête. À l'ouest, il fait la paix avec les plantagenets. Il signe des traités. Il rend les conquêtes que son père Louis VIII a fait. Il travaille pour être en bonne intelligence avec les Anglais. Bon, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas de l'altruisme. Ce n'est pas parce qu'il était peace and love hippie. Non, non. C'est simplement qu'après, le roi d'Angleterre, vu qu'il lui a rendu ses possessions, ses possessions qu'il lui a rendues. Ce sont des possessions où le roi d'Angleterre est le vassal du roi de France. Donc, il lui rend des possessions, mais l'autre est obligé de faire l'hommage. Il est obligé de se soumettre. Alors, à l'Est, Frédéric II est élu empereur. Il n'est pas très aimé par le pape. Pas trop, pas trop. Même le pape a dit à Saint-Louis, tiens, tiens, ça te dirait d'être empereur ? Non. Non, 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 non. Et ton frère ? Non plus. Non, non. Ce n'est pas top. C'est une fonction élective. Non. Non, non, non. Ça ne me tente pas. Moi, c'est plus badass. Moi, je suis roi parce que Dieu a décidé que je sois roi. Ce n'est pas trois gars qui se réunissent dans une salle pour voter. Donc, voilà. Donc, ça n'empêchera pas Charles d'Anjou, le frère de Louis IX, de conquérir la Cécile. C'est le début de la deuxième maison d'Anjou. Au sud, on a l'Aragon, en lien avec la Reconquista, avec une guerre violente. Il y a aussi le traité de Cobaye qui va fixer les frontières. Toute cette stratégie de Saint-Louis est une stratégie très simple. Faire la paix en Occident pour aller faire la croisade. Ah oui, il faut libérer Jérusalem. C'est structurel jusqu'au 15e siècle. Il n'y a pas de... Non, non. On fait la paix, on a bonne intelligence. Tu vois, hop, on est copains avec tout le monde, on est copains avec les voisins. Bon, maintenant, on va aller casser la tronche à des musulmans. Voilà. Alors, 90% des populations en Terre Sainte sont chrétiens. Et la première croisade avait profité de la guerre civile entre musulmans. Mais là, les États latins d'Orient, qu'on peut... Petit moyen mémotechnique, élo. É-E-L-O. État latin d'Orient. C'est un petit moyen mémotechnique que j'ai. Il vaut ce qu'il vaut. Donc, là, les musulmans vont passer à l'attaque avec l'Ayubid de Saladin qui passe vraiment à l'action. Donc, la 7e croisade, Louis IX, est poussée. On leur a dit, tu vas faire la guerre, mec. Mille ans de paix après. C'est la dernière. Parce que Dieu le veut. Donc, là, ils partent, ils s'organisent. 1500 bateaux, 25 000 hommes, 800 chevaliers. Ils vont à Chypre où ils avaient fait venir du blé. Ils prennent le temps de réfléchir. Ils débarquent à Damiette qui est abandonné. Il reste 6 mois parce qu'il faut que le Nil fasse. Et ça décrue. Ils arrivent. Le problème, c'est qu'ils doivent combattre en ville. Non. Mauvaise idée. T'es un chevalier. T'es là. Toi, c'est les plaines, les champs. Là, non. C'est la ville. C'est un énorme problème. Ils vont se faire démonter. Ils vont tomber malades avec le scorbut. Et il va y avoir la démontade de la bataille d'Al-Mansoura. Là, le roi est emprisonné jusqu'en 1254 où il est obligé de rentrer parce que la régente, sa mère, est décédée. Alors, la 8e croisade. En Orient, la situation se dégrade dans les années 1260. Les mamelouks poussent et le pape appelle à la croisade. En 1265, le roi d'Aragon et d'Angleterre font vœu de croisade. Mais c'est des petits rois. Ce n'est pas Saint-Louis qui deviendra Saint-Louis en 1297. Ce n'est pas Louis IX. Ce n'est pas le roi le plus puissant qui doit y aller. Donc, il est poussé. Il fait vœu en 1267. Il part. Il va à Tunis. Bon, ça ne se passe pas bien. Et puis, en plus, ça finit par qu'il meurt. Donc, Charles d'Anjou est obligé de négocier le tribut. Et ça pose un énorme problème dans le sens où, après, il n'y a plus aucun roi qui veut y aller. Il y a un changement de mentalité. La piété flamboyante. Prends le pas. Avant, il fallait en Terre Sainte aller dégommer du musulman pour faire de la croisade. Là, maintenant, il suffit de prier. Ça coûte moins cher. C'est moins dangereux. Parce qu'encore en Europe, c'est codifié. Tu ne tues pas le mec parce que, bon, tu l'attrapes. Tu espères avoir une petite rançon. Là, ils n'en ont rien à faire, les autres. Ils sortent. Ils dégomment. Il n'y a pas de question. En plus, on arrive à faire des déplacements en Inde sans les musulmans. Donc, le moteur économique de la croisade est mort. Saint-Jean-Tacre. Elle tombe en 1291. Donc, pour parler un petit peu de Saint-Louis, il faut aussi qu'on parle au-delà de la percée et de l'Arménie. Alors, il y a prêtre Jean et roi David. Un fantasme sous Louis IX. Derrière les royaumes musulmans, il y aurait un grand empire chrétien. Là-dedans, on y a mis tous les fantasmes du royaume parfait. Et on a fait des fakes, des fausses lettres et tout ça. On a les Mongols aussi. Alors, c'est un mystère parce que c'est un endroit vide. Mais une organisation militaire, ils vont faire des dégâts. Les mecs, ils partent de la Mongolie et ils vont arriver aux portes de Vienne. L'église est divisée. Qu'est-ce qu'on fait ? On combat avec eux ? On ne combat pas avec eux ? On fait quoi à un moment ? Ils ne sont pas chrétiens, mais bon, ils peuvent aider pour les musulmans. Et Saint-Louis va avoir une politique avec les Mongols. Il va y avoir une mission papale pour découvrir les Mongols en 1245, une autre ambassade en 1248, pour essayer de prendre en tenaille les musulmans. Vous imaginez la tête des musulmans dans les États latins d'Orient ? A l'est, ils avaient les Mongols et à l'ouest, les Francs. Ah là, ça aurait fait la compresse, ils n'auraient pas aimé. 1251, il y a un baptême d'un Mongol, l'envoi de l'ambassade de Guillaume de Rubrouk. En 1262, il y a la lettre du camp de Perse. Mais c'est trop tard. Ils ne vont pas arriver à s'entendre et à sauver les États latins d'Orient. Bon, maintenant, on a fini de parler de Saint-Louis, on va parler un petit peu d'économie. Alors, beaucoup d'agriculture, de l'artisanat, mais le XIIIe siècle n'est pas un siècle de révolution économique. Le XIe et le XIIe avaient amené beaucoup de choses. Là, on continue sur la lancée. On a une grosse, je dis bien une très grosse croissance. Tout va bien. Donc, on va commencer par la base de l'économie, c'est-à-dire la campagne et l'agriculture. Alors là seulement triennale, c'est que pour l'île de France, au XIIIe siècle, les seigneureries sont partout. Quand on parle de seigneureries, c'est des réseaux de droits. On a le paysan qui a le droit d'aller faire la guerre de temps en temps. Il y a la céréaliculture, le blé, l'orge, l'avoine, le seigle, tout ça pour faire du pain. Il y a, on peut chasser le lapin, il y a du porc, on mange de la vieille vache, on a de la viticulture. On boit beaucoup à l'époque, 20 mai, et puis de toute façon, comme l'eau est un peu pourrie, vaut mieux se prendre une race au pinard que de boire l'eau. C'est moins dangereux pour ta santé. L'abus de l'alcool est dangereux, il faut boire ça avec modération. J'ai hâte qu'un mec appelle son enfant en modération pour se bourrer la gueule avec l'enfant. Bref, il y a aussi l'horticulture, le métaille, le mélange de seigle et de blé qui permet d'avoir une paille qui ne se couche pas, des pois, des fèves, des carottes blanches qu'on appelle des panais et les vraies carottes. Le territoire est divisé, très simple. On a le domus, la maison, le hortus, le jardin, la guerre, le champ. Et après, un peu plus loin, on a sylva, la forêt. Très important parce qu'on en a besoin pour les champignons, les fruits, le bois, que ce soit pour les maisons, les meubles. Enfin voilà, on y met les porcs aussi. Les porcs arrivent à se nourrir dans les bois, ils ont une vie assez belle. Il y a une véritable pression démographique. On a 2,1, 2,1 enfants par famille. Bon, la moitié dépasse les 20 ans et une part est absorbée par le clergé. Mais c'est un monde plein. Il y a de l'habitat intercalaire. Dans les forêts, il y a des granges, des centres de production, des véritables ranges collectifs. On a le Villeneuve au XIIe siècle. On a aussi la Bastide. Enfin voilà, on a pas mal d'évolutions. On a un monde plein, une crise, un inconfort. En Ile-de-France, on voit la diminution de la et des exploitations. On passe de 2,5 hectares à 1 hectare en un siècle. Le prix du pain est un bon indicateur car on a des variations de x10, x100 en un siècle. Voilà, on commence à être dans une situation où on est un petit peu serré. Mais il y a un progrès de la production. Déjà, il y a une rotation triennale. Deux récoltes sur trois ans. En un, on fait le seigle, le blé. On le cueille en juillet. Après, on plante du blé. On récolte ça en printemps. La troisième année, on repose. On s'impose des contraintes collectives, surtout au nord. C'est-à-dire, bon, cette année, on ne produit qu'un truc. L'année suivante, on ne produit qu'un truc. Voilà, on s'entend. On a aussi le premier traité d'agronomie de Walter, de Henley, Husbandry. Trois idées. La fumure, c'est-à-dire le fumier étant trop riche, on le mélange avec un peu de paille. L'échange des semences. Tu vas avec le village à côté, tu plantes les semences du voisin. Le travail salarié. Ouais, ouais, parce que l'esclave, bon, le serre plutôt, il ne produit pas beaucoup et puis il s'économise un petit peu pour ses propres terres. Alors que si tu la pattes avec la carotte de l'argent, ça passe tout seul. La taille des vaches a augmenté. Sous l'Empire romain, il était d'un mètre trente-quatre. Il avait drôlement descendu sous les carolingiens à descendre à un mètre dix. Là, on a gagné trois centimètres au sud, huit dix au nord. On produit mieux. Alors, connaissant les villes, concernant les villes. Alors, il y a une croissance de 10 à 15% de la population urbaine, mais il y a une solidarité urbaine. On prend les espaces verts. On en fait des lotissements. On commence à monter en étage, deux, trois étages. On a des rues par métier. On a des réseaux de sociabilité avec les églises, avec les associations, avec les corporations de métiers. Donc, voilà. Alors, parlant des métiers, les corporations, littéralement, Etienne Boileau a fait un livre des métiers, mis par écrit les droits des métiers, plus les règlements. En effet, les corporations ont des jurés. Ils élisent des représentants qui statuent sous la production, l'horaire, la loi, les règles. Comment, par exemple, un pain doit respecter les normes ? Donc, il y a une organisation, maître, ouvrier, apprenti. Il y a une spécialisation extrême. Par exemple, les côteliers, il y en a un qui fait les lames, l'autre le manche. Ça profite aux petits artisans. Alors, on a de l'industrie. Pas de l'industrie comme on verrait, nous, aujourd'hui. Non, non. Pas de concentration de production. Mais on a des petits ateliers, 6, 7 ouvriers. C'est limité à Paris, pour les tisserands. C'est des cellules indépendantes avec des artisans. Le textile de luxe est le principal moteur de l'industrie. L'énergie, c'est l'homme, le cheval, le bovin. On a le moulin. Vital, le moulin. T'as pas de moulin, tu meurs à l'époque. On a le carnet des inventeurs qui nous permet de voir, ce document historique nous permet de voir qu'on a pas mal d'outils. On a un petit peu de sidérurgie, mais on n'a pas réellement de révolution industrielle parce que l'archéologie ne nous a pas pu nous montrer qu'il y avait une augmentation de la pollution. Donc, on ne peut pas dire qu'il y avait une révolution industrielle. Concernant les échanges, les foires, le marché s'est hebdomadaire, la foire, c'est annuel. Ça permet d'échanger des produits rares. Bon, c'est un peu limité par les routes qui sont dans un mauvais état parce que c'est plus des voies de passage que des routes. Elles ne sont pas rénovées. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a bien qu'un utilisateur qui va rénover la route dans laquelle il va se servir. Il y a un peu de navigation fluviale et un peu d'échange avec la Chine. Alors, continuons dans les joies et les réjouissances. Nous allons parler de connaître son monde à l'époque. Et ouais, comment les gens voient leur monde, la science ? Alors déjà, il y a le poids de l'héritage. Déjà, ils sont écrasés par l'Antiquité. Ils voient tous les vestiges, l'architecture et tout ça. Enfin voilà, il y a un poids énorme intellectuellement. L'art de la parole les a énormément influencés. Et on a deux autorités au Moyen-Âge. L'amour des lettres et le désir de Dieu. Donc, on a la Bible, la clé pour le divin. C'est un grand livre théologique. Et tout cela va changer. Pourquoi le Moyen-Âge finit ? Parce qu'en 1453, fin de l'Empire romain. D'Orient, déjà, ce qui sert de base et de modèle, capoute. Et en 1492, on découvre l'Amérique. Bon, Christophe Colomb pense qu'il est au Japon. Parce que les Romains savent qu'il y a le Japon. Mais à un moment, quand on se rend compte que ce n'est pas le Japon, que c'est un nouveau continent, on se dit mais on sait plus que les Romains. On sait plus que les Romains. Donc, il n'y a plus ce sentiment d'infériorité. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme œuvre ? Il y a Pline l'Ancien, il y a Tacite, il y a Physiologus, Romand d'Alexandre du Pseudo-Calistène, Romand d'Alexandre de Paris. Tout cela va lancer la légende d'Alexandre le Grand qui a tout fait, qui a tout vu. Enfin, voilà, c'est vraiment très important. Alors, il y a la Bible aussi, la géographie biblique. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on pense qu'il y a trois continents. À la sortie de l'Arche de Noé, Noé a donné trois continents à ses enfants. Sème, l'Asie, Châme, l'Afrique et j'a fait l'Europe. Donc, au Moyen-Âge, on va faire une collection de données. C'est le mouvement encyclopédiste. On a Isodore de Séville, index de sa bibliothèque. Il va reprendre tous les auteurs anciens. Des fois, il va être l'unique source et il va compiler toutes les données. Barthélémy, l'anglais, livre des propriétés des choses. Vincent de Beauvais, Speculum Majus. On va concevoir le monde aussi en trois éléments. Le monde invisible, le plus important et le plus grand. C'est le monde du bon Dieu. Il y a le plus d'anges que d'hommes, on dit. Il y a le monde visible, sublunaire et supralunaire. La Terre est ronde au sol de l'univers et tout tourne autour. Au départ, il y avait quatre sphères sur la Terre. Le feu, l'air, l'eau, la Terre. Ça a été mélangé. C'est pour ça qu'il y a le zbeul. L'homme est composé de quatre éléments. L'air, le sang, les lymphes, l'eau, la bile jaune, le feu et la bile noire pour la Terre. Si on est malade, il faut rétablir les humeurs. La fièvre avec de l'eau, on fait des saignées, on soigne par l'alimentation, les médicaments. On a du camphre, l'alcool. On réfléchit en humeur, humide, froid, sec, chaud. En plus, on va découvrir la chimie arabe qui va nous aider un petit peu. Donc voilà, il y a quand même certaines idées. Bon, pour ce qui est des traités de chimie, il y en a beaucoup, c'est des fakes du 19e siècle. Comment discrédibiliser la science du Moyen-Âge ? Tu fais des faux et tu dis, ah, vous avez vu les cons ce qu'ils pensaient ? Bah oui. Représentation du monde sublinaire. Alors, il y a des cartes zonales. En gros, tu prends la Terre, ronde, et tu fais des zones. Au nord, c'est froid, au milieu, c'est tempéré, au sud, c'est chaud et au centre, c'est netuve. Et après, tu répètes. Et deuxième hémisphère, après, c'est chaud, tempéré, froid. On a déjà compris l'importance du soleil sur le climat. On a aussi les cartes orbite terrarum, c'est-à-dire en forme de T, c'est-à-dire t'as un rond, t'as un T. L'Asie au-dessus, Europe à gauche, Afrique à l'Est, et au centre de ce T, Jérusalem, qui est le centre du monde. Alors, on a aussi les planisphères, qui sont des synthèses de connaissances, des cartes géographiques. Alors, soit on fait des quadrillages, soit des triangulations. On fait des portulants pour les portes, qui sont des cartes assez fiables. On ajoute à ça tous les grands explorateurs, Marco Polo, et son père et son oncle qui sont partis un peu avant, qui vont permettre de faire un livre. Niccolo Conti, qui est moins connu, qui est plus un marchand qu'un aventurier, qui va faire un périple en Inde, qui va finir au Gange, en Égypte, qui va être obligé de se convertir à l'islam pour sauver ses fesses, et donc, il va être obligé de raconter son voyage comme pénitence. On a aussi les moines, qui vont aller, qui vont faire des missions, Jean de Plan Carpin, avec les Mongols, Guillaume de Rebrouc, lui aussi, Jean de Mont de Corvino, Jourdain de Catala de Sévrac. Ça marche tellement bien, que pour un Jean de Monté de Corvino, leur mission était quand même de savoir ce qui se passait et de convertir les gens, il va aller en Chine, il va avoir baptisé 3000 personnes, il y a 150 enfants de chœurs qui vont chanter du grégorien. Il n'y a pas d'impossibilité là-dedans. Bon, la révolution Ming va mettre dehors les étrangers, mais il y a quand même des conversions. Et l'archéologie nous montre qu'il y a des tombes italiennes en Chine. Alors, on va parler un petit peu de vie quotidienne. Alors, on est par voie basse à la maison, ça se fait entre femmes, il y a une mortalité infantile extrêmement élevée, 25% meurent avant un an, 50% avant 20 ans, tout cela, c'est la mort juvénile. Mais c'est difficile à compter. On a besoin à peu près de 4 naissances pour avoir un adulte viable. L'espérance de vie pour un aristocrate à la naissance est de 21 ans, et un paysan, 28 ans. Car c'est plus dangereux d'être un aristocrate. Mais ce sont des moyennes. C'est ça qui m'amuse quand on prend des moyennes et puis qu'on fait comme si c'était une vérité générale, sans voir les particularismes. C'est vraiment de la connerie de journaliste. Outrement, on peut dépasser les 60 ans, il n'y a aucun souci. Mais c'est un drame si l'enfant décède. Parce qu'on s'en attache un petit peu. Et ce qui nous console, c'est qu'il va au paradis. Donc, il faut baptiser l'enfant. Outrement, il est enterré hors de la zone chrétienne. Bon, autrement, il y a plusieurs techniques. Il y a loin d'un ment. C'est un petit signe de croix. Puis on baptise l'enfant dans les 8 jours. Si par malheur, il vient mourir, on l'emmène dans une chapelle à répit. La légende voudrait que tu l'emmènes dans la chapelle. Le bébé morné, il revit. Tu le baptises, il remeure. Et comme ça, tout le monde est content. L'église est quand même assez tolérante. Alors, l'enfant est longé serré, avec des bandelettes serrées, pour ne pas être très serré. C'est pour ne pas être bossu. La notion d'enfant au Moyen-Âge est prise en compte. On le voit dans l'archéologie, les représentations. On a des hochets en terre cuite, des biberons, des verres, des objets de puériculture. On a des trotteurs, c'est rare, mais ça existe. On a des jouets qui sont fabriqués par les parents. Il n'y a pas de cadeau à Noël ou à l'anniversaire, parce qu'il ne faudrait déjà que savoir quand les gens naissent. On a pris en compte la nécessité de jouets. Il y a une nourrice pour l'aristocratie, car l'aristocrate n'allait pas son enfant. Non, il embauche une femme qui a eu des enfants, qui a encore du lait dans les mamelons, pour faire littéralement ce rôle-là. La bourgeoisie les dépose dans des pensions, les récupère à 10-12 ans. Mais il y a une forte mortalité, parce que des fois, les pensions ne font pas leur travail comme il faut. En plus, il suffit qu'il y ait un enfant malade, ça infecte tout le monde, et on part sur une épidémie. Alors, il y a l'amour et le mariage. Alors, l'intérêt pour l'amour est à 20 ans, l'enfance dure longtemps. On connaît des modèles littéraires et culturels. Il y a le mariage entre adultes, c'est profondément culturel, il n'y a pas de mariage d'amour. C'est vrai et faux. On se marie pour l'intérêt de sa famille, pour ses intérêts, mais on a une perception de l'amour différente. On prend la décision d'aimer quelqu'un. Ce n'est pas comme aujourd'hui, on s'aime, on va se marier. Non, on s'aime, on se marie à cette époque-là, et après, progressivement, on vient à s'aimer. Alors, il y a l'Église, qui a un discours ancratique en faveur de la valeur de chasteté, mais aussi du sacrement. Le mariage est un sacrement qui unit les époux comme Dieu est uni au peuple. Il y a l'amour courtois, l'amour des passions, des troubadous. Il y a le roman de la rose. En deux parties, le premier est un apprentissage de la séduction, et le deuxième est un traité de misogynie un petit peu controversé. Alors, un point très important, les femmes ont une certaine liberté en Occident, à l'époque du Moyen-Âge, et par rapport au modèle musulman ou byzantin, où la femme reste enfermée. Oui, 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 parce que si après on compare à aujourd'hui, ouais, c'est honteux. Mais il faut toujours comparer à une époque donnée. Donc, voilà, alors, il y a une clémence envers l'adultère, parce que chez les Romains, on les lapidait, où on noyait les femmes dans le mari gauche et les francs. Donc, voilà, on confesse son péché et ça passe. Mais dans le peuple, ça part en charivari. Alors, qu'est-ce qu'on fait aux infidèles, hommes ou femmes, à poil sur des vaches ? On les insulte et on leur crache dessus, on les fait tourner dans la ville. Ah, ouais, ouais, on sait s'amuser. On connaît tous une personne un peu infidèle dans notre entourage. On se dirait, tu la vois, à poil sur une vache, en train de se faire insulter, cracher dessus. T'es là, tu fais, ouais, bon bail, bon bail. Le bâtard a un statut juridique. Il y a quand même des déviances. Mais il y en a peu parce qu'il y a des avortements médicamenteux ou médicales. Autrement, il y a un petit affanticide, un accident. Oh, zut, cette nuit, j'ai dormi, je me suis couché sur mon enfant. Oh, c'est dommage. Ah, vraiment, je suis chafouin. Donc, voilà. Alors, il y a la famille aussi qui a une grande importance. Ça va me permettre de vous parler de l'intervalle proto et intergénétique. Le premier, c'est avant la naissance. Et l'intergénétique, c'est entre les deux enfants. Alors, intergénétique, il est deux ans chez les paysans. Car ils allaient, il y a la ménorée, qui a un petit problème de fertilité lié à l'allaitement. Et un an pour l'aristocratie. Au bout de 40 jours, il y a les relevailles, littéralement. C'est le retour de la femme dans la vie sociale. Alors, la maladie et la médecine. Ils sont petits mais costauds parce que la taille va réellement exploser au XXe siècle. Alors, il y a la médecine d'Hippocrate, de Galien. On a des plantes, on a des traités. Enfin, voilà, on a beaucoup de choses. Cette légende comme quoi on ne savait pas soigner les gens. On sait soigner les gens. C'est limité par la technique et les connaissances de l'époque. Mais on n'a pas à rougir face à la médecine musulmane. On voudrait bien nous faire croire qu'on était des ploucs et qu'on ne savait rien. Et qu'heureusement qu'il y a eu des croisades, on a tout appris. Mais cela est un cliché. Un honteux cliché, simplement pour des raisons plus politiques que religieuses. Donc, dernière partie de cette grosse vidéo. Je vais vous parler un peu d'Église. Alors, chose très importante parce que c'est une société sacrale. L'Église a deux rôles. Propager l'Évangile et faire durer le message du Christ jusqu'au retour du Messie. Sa mission est de transmettre le salut du monde par le baptême et la prêche. Un des grands événements de ce siècle religieusement parlant, c'est la trancate. Innocent 3. S'il y a bien un pape à retenir au Moyen-Âge, c'est lui. Il va organiser une grande réunion d'évêques en avril 1215 avec des évêques d'Occident, des États latins d'Orient, de l'Empire byzantin. Sa conseil, eux, communique. Les canons deviennent des lois. En plus, il est en forme en ce moment. 1215, c'est un an après la bataille de Bouvines. Il soutenait le roi de France. Donc, son champion a gagné. Donc, il est chaud. Il va prendre des décrets politiques, juridiques et pastorals. Il va dire qu'il faut confesser, qu'il faut faire de la confession, écouter les péchés des autres, faire un examen de conscience. Enfin, voilà. Il va y avoir tout un travail là-dessus. C'est aussi le siècle des évêques. Car les évêques ont souvent un rôle civil. Il ne faut pas oublier ça. Ils ont une importance. C'est des véritables princes. Ils doivent vivre comme des princes. Il y a une question d'honneur. Mais voilà. Le roi surveille quand même que l'élection se passe bien. Si on ne se passe pas bien, il retire des biens. L'évêque a un rôle très important. C'est le religieux le plus puissant. À l'époque, on ne fait pas 36-15 roms. Il y a un souci. Non. C'est l'évêque le patron dans la ville et patron de la religion. Chose très importante. Alors, c'est un siècle très important aussi parce qu'il y a les ordres mendians qui arrivent. Avec les franciscains et les dominicains. Il y a une réconciliation de la foi et de la raison. On découvre Platon et avec Thomas d'Aquin, on commence à y adapter à la religion. On commence à faire des sommes scolastiques, des encyclopédies. Puis en plus, c'est le temps des cathédrales. Comme dirait la chanson, il est venu le temps des cathédrales. Je ne vous chanterai pas dans les oreilles. J'ai quand même un petit peu de respect pour les gens qui regardent ma vidéo. Il y a le grand mouvement gothique. Ça part de sang, Saint-Denis, Paris, Reims, l'Empire. C'est vraiment énorme. Une église gothique, c'est vraiment le summum. C'est haut, c'est beau, c'est véritablement un signe d'une croissance économique, d'une maîtrise intellectuelle et technique. C'est financé par la rente. Littéralement, il n'y a pas beaucoup d'impôts. Donc, l'église fait louer des bâtiments et va récupérer les loyers. Il y a une révolution de la charité aussi. Avec une spiritualité laïque, des évangiles en français. Enfin voilà, il y a les hôtels de Dieu. Enfin, tout est fait pour mettre l'église au service du peuple. Alors, avant que ma voix décède définitivement, je vais conclure cette vidéo pour vous résumer un petit peu ce que je vous ai dit. Donc, c'est un siècle qui est marqué par de grands rois comme Saint-Louis, qui va avoir une politique orientée vers la croisade, même si cette dernière va décliner à la fin du siècle. Il y a des connaissances. On vit véritablement dans un amour de l'Antiquité. Concernant la religion, c'est un grand siècle religieux. Il ne faut pas oublier que le XIIIe siècle, c'est le sommet de l'église. C'est les résultats de la réforme grégorienne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de partager, de vous abonner, de liker, de faire de la pub pour la chaîne. Ça fait vraiment du bien. Certes, on ne fait pas beaucoup de vues, mais on se bat pour. Ciao !